L'actualité, c'est un certain fumée, c'est un coup de vaporisateur dont le parfum survit au geste, au flacon, à la main. Nous sommes le vendredi 6 février 2015, voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine, il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour à tous. Pour fêter ses 80 ans, le Monopoly sort une nouvelle version du jeu, très inspirée de la version originale de 1935, mais événement oblige, de vrais billets en euros seront cachés dans 80 des boîtes de jeux vendues en France, l'une des boîtes ayant l'intégralité des billets de Monopoly en euros soit 20 580 euros cachés dans le jeu, alors tirerez-vous la carte chance, rendez-vous à la case des parts et recevez 20 000 euros. A van, un gérant de supermarché ayant ras-le-bol du trafic de drogue aux abords de son magasin, a affiché sur sa vitrine un grand et bien lisible, vente de drogue à prix discount. Bien entendu, l'idée est d'attirer l'attention des pouvoirs publics et de faire réagir sur un problème qui devient très pénible, mais espérons que cette van ne tourne pas au vinaigre pour ce gérant. On part au Japon où la spécialité du Bonyu Bar est le Kabukisho, ou shot de lait maternelle. Trois jeunes barmaids, mères, en capacité d'allaiter, proposent leur verre de lait à 2000 Yen, mais pour 5000, le client peut aller à la source et téter pendant que la serveuse lui caresse gentiment la tête. A 2000 Yen, ça risque quand même d'attirer Marc-Olivier Fogiel. Aux USA, un jeune élève a été exclu de son école après avoir dit détenir l'anneau unique de pouvoir, faisant croire à un de ses camarades qu'il pouvait le faire disparaître, donc le terrorisant. A se demander qui de la direction de l'école ou du gamin a pris trop de saké. En Ecosse, une coiffeuse d'une quarantaine d'années a reçu une facture pour son forfait téléphonique de près de 1600€. Son forfait comprend les SMS illimités et la dame en est très friante. Le seul bémol, c'est qu'elle ne savait pas que son opérateur facturait un MMS à 1 livre sterling, soit 1,33€, pour chaque smiley envoyé. En 4 mois, elle a envoyé plus de 1000€, la facture est alors très vite décollée. Son visage est probablement passé très vite du smiley qui sourit au smiley pas très content. Depuis ce lundi, l'établissement français du sang n'a plus le monopole du don du sang, qui s'ouvre donc à la concurrence et à la possible rémunération des donneurs. Le problème, c'est qu'en étant donneur volontaire, anonyme, gratuit, les données sont sécurisées, et surtout votre santé est prise au sérieux. Il faut donc faire attention qu'avec cette ouverture, les sociétés n'entravent pas ce principe de sécurité, ni que ça incite à donner trop souvent son sang au péril de sa santé. Le FS a également le sang chaud à cause d'hypothétiques futurs licenciements, suite à cette ouverture à la concurrence. On continue de voyager dans l'actualité cette semaine et on s'arrête au Pérou, où la présence de cafards et de rats dans les cuisines et sur les pizzas de plusieurs restaurants dominos pizza du pays a forcé la chaîne à annoncer la cessation provisoire de ses activités. Tout a commencé par la plainte d'un client qui, après avoir commandé une pizza, a posté la photo d'un énorme cafard pris dans le fromage fondu et la sauce tomate. La photo a fait sensation sur les réseaux sociaux, provoquant une avalanche de critiques contre Domino's Pizza, rebaptisée par certains Vomitos Pizza. Je doute donc que la nouvelle pizza de Domino's Pizza, à base de raclette, soit un franc succès. Ça faisait longtemps, une nouvelle étude inutile, donc forcément indispensable. Regardez les doigts de votre main, comparez la taille de l'annulaire et celle de l'index. Si ce dernier est plus court, votre couple est peut-être en danger. La longueur de l'index par rapport à celle de l'annulaire serait en effet en mesure d'indiquer le caractère volage ou au contraire fidèle d'une personne, selon une équipe universitaire britannique et creusez la question. Faites le test et dites-nous en commentaire vos résultats, par contre évitez de faire avec votre conjoint au risque d'avoir les 5 doigts collés sur votre joue. On retourne en France, à Tourcoing. Un individu a tenté de braquer un pressing. Il a menacé le gérant avec un couteau pour lui réclamer la caisse. Le commerçant, gardant son sang-froid, a refusé catégoriquement. Malfra insiste en lui disant que c'est pour se nourrir. Pris de pitié, le commerçant va donc lui donner 5 euros avant de le mettre à la porte. Un homme pressé de manger mais qui n'a pas pensé à déposer son linge sale. Confronté à la baisse du prix du pétrole et à une grave crise économique, le Venezuela subit des pénuries récurrentes. Celles des préservatifs, dont les prix sont désormais astronomiques, pourraient avoir d'importantes conséquences sanitaires. La boîte de 36 capotes se vend désormais pour la modique somme de 660 euros ou 4760 bolivars avec les taux de change officiel. Il faut donc désormais être riche pour pouvoir s'amuser avec son ou sa conjointe là-bas et pouvoir dire, venez chouer là. Un point sur l'actu se termine pour cette semaine. Passez un agréable week-end. Il n'y aura pas de point sur l'actu la semaine prochaine, d'où le fait que celui-ci soit plus long. Enfin, n'oubliez pas, coupez la télé, lisez les journaux, suivez, il va son studio. Tchau. Générique